... J'avais beau me dire que tout ce que je voulais, c'était une présence réconfortante, un poteau-feu amélioré, un minou postiche animé, « Ce qui m'attirait en fait chez Valéria, c'était la façon qu'elle avait de singer une petite fille. Elle faisait cela non pas parce qu'elle avait deviné chez moi quelque chose, c'était tout simplement son genre, et je mordis à l'hameçon. En fait, elle frôlait la trentaine. Je ne pavins jamais à découvrir son âge exact, car même son passeport mentait, et avait égaré sa virginité dans des circonstances qui changeaient selon les lubies de sa mémoire. Quant à moi, j'étais aussi naïf que peut l'être un pervers. Elle avait l'air vaporeuse et espiègle, s'habillait à la gamine, exhibait sans retenue une généreuse portion de jambes lisses, s'entendait à rehausser avec des escarpins noirs en velours la blancheur d'un coup de pied nu, faisait la moue, affichait des faussettes, bâtifolaient et faisaient valser ses cotillons, et elle secouait ses cheveux blonds, courts et bouclés, avec une grâce mutine dont la banalité était sidérante. Après une brève cérémonie à la mairie, je la conduisis au nouvel appartement que j'avais loué, et, avant de poser les mains sur elle, je lui demandais, à sa grande surprise, de passer la chemise de nuit toute ordinaire de petite fille que j'avais parvenue à subtiliser dans le placard à linge d'un orphelinat. Cette nuit de noces ne fut pas pour moi dépourvue d'agrément, et, au lever du jour, j'avais tant excité l'idiote qu'elle frisait la crise de nerfs. Mais bientôt la réalité reprit ses droits. La bouclette décolorée révéla sa racine mélanique. Le duvet se mua en piquant sur un mollet rasé. La bouche moite et immobile, quoique je fisse pour la gorgée d'amour, trahit une ignomineuse ressemblance avec la partie correspondante d'un portrait religieusement conservé de sa défunte maman. Laitre comme un crapaud. Et bientôt, au lieu d'une pâle petite fille de gouttière, Umber Umber eut sur les bras une grosse baba bouffie, courte aude, à la poitrine opulente, et pratiquement sans cerfait. Cet état de choses dura de 1935 à 1939. Le seul mérite de Valéria, était sa nature silencieuse, ce qui contribuait à créer une étrange atmosphère de bien-être dans notre petit appartement sordide. Deux pièces, un panorama bruneux dans l'une des fenêtres, un mur de briques dans l'autre, une cuisine minuscule, une baignoire sabots dans laquelle j'avais l'impression d'être comme Marat, mais sans pucelle au cou blanc pour me poignarder. Nous passâmes ensemble un grand nombre de soyers douillettes, elles plongeaient dans son parissoir, moi en train de travailler à une table branlante. Nous allâmes au cinéma, à des courses cyclistes, et à des matchs de boxe. Je ne fis appel que très rarement à sa chair trop mûre, sauf en cas d'urgence ou de désespoir extrême. L'épicier d'en face avait une petite fille dont l'ombre seule suffisait à me faire perdre la tête, mais, avec l'aide de Valéria, je parvins malgré tout à trouver quelques exutoires légaux à mon indicible penchant. Pour ce qui est de la cuisine, nous renonçâmes tacitement au pot au feu, et prîmes la plupart de nos repas dans un endroit bourré de monde rue Bonaparte, où il y avait des taches de vin sur la nappe et un brouhaha de langues étrangères. Et, juste à côté, un marchand de tableaux exposait, dans sa vitrine trop encombrée, une estampe américaine, une antiquité splendide, flamboyante, verte, rouge, dorée et bleue d'encre, une locomotive équipée d'une gigantesque cheminée de grosses lanternes baroques et d'un chasse-pierre impressionnant qui tractait ses wagons mauves à travers la nuit de la prairie, balayée par l'orage et mêlait ses volutes de fumée noire émaillée d'étincelles aux nuages cotonneux où couvait la foudre. Ceux-ci ne tardèrent pas à crever. Pendant l'été de 1939, mon oncle d'Amérique mourut en me léguant un revenu annuel de quelques milliers de dollars à condition que je vienne vivre aux États-Unis et manifeste quelque intérêt pour ces affaires. Cette proposition ne pouvait pas mieux tomber. Je sentais que ma vie avait besoin d'être dépoussiérée. Et puis, il y avait autre chose aussi. Des trous de mythe étaient apparus dans la peluche de ma quiétude matrimoniale. Au cours des récentes semaines, j'avais remarqué à plusieurs reprises que mon opulente Valéria n'était plus tout à fait la même. Elle était devenue étrangement nerveuse. Elle manifestait même un brin d'irritation par moments, ce qui ne cadrait pas avec le personnage classique qu'elle était censée incarner. Lorsque je lui annonçais que nous allions bientôt prendre le bateau pour New York, elle parut perplexe et consternée. Ses papiers soulevaient de fâcheux problèmes. Elle avait un passeport non-sen, autant dire non-sens, que, pour une raison mal définie, la solide citoyenneté helvétique de son mari, dont une part lui revenait, avait de la peine à le transcender. Et je crus comprendre que c'était la perspective de devoir faire la queue à la préfecture et maintes autres formalités qui l'avaient rendue apathique, malgré la description patiente que je lui faisais de l'Amérique. Patrie des enfants radieux et des arbres géants, où la vie allait être tellement plus agréable que dans ce pari terne et miteux. Vladimir Nabokov, Lolita. La Gared, banlieue parisienne. Voilà, c'était là. Cette fois, elle y était. C'était curieuse, cette impression soudaine d'essoufflement. Il faudrait qu'elle étudie un jour les rapports entre l'exaltation émotionnelle et l'accélération de la respiration. La grille. Elle était semblable à toutes celles de la ruelle et en même temps, elle était unique. C'était un univers blanc et gris. La neige avait fondu et se délayait en flaques dans les escaliers de la gare et le long des caniveaux. Au pied des arbres, elle s'entassait en magma spongieux et craquelée. Il n'y avait personne. Elle avait traversé ce jardin autrefois, un carré de mâche-fer où ne devait pousser que des légumes anémiques. Elle se souvenait du couloir, la cuisine carlée. C'était il y a dix millions d'années, non, plus exactement, cinq minutes. Des rideaux n'étaient plus les mêmes. Cela suffit pour que la vague de désespoir la submergeât. C'était foutu. Rien ne serait plus pareil. Elle aurait dû le savoir. C'était idiot de revenir. Elle allait se massacrer le souvenir. Les êtres changeaient, Daniel comme les autres. Serait-il un grand flandrin aux traits épaissis, à la voix sourde et roulant des mécaniques ? Alors, elle saurait à la seconde même que ce voyage était la plus mauvaise idée qu'elle ait jamais eue dans toute sa vie. Je peux encore partir. J'aurais simplement respiré l'air d'autrefois, pèlerinage en déserte banlieue. Son index pressa la sonnette avant qu'elle n'ait décidé de le faire. Elle entendue de tintements lointains aux sons toujours familiers. Voilà, cette fois, les dés étaient jetés. Qu'est-ce qu'elle veut ? Ce n'était pas la voix de la mère de Daniel. On n'y trouvait pas la fêlure, sorte de fatigue assumée dans le timbre. Là, au contraire, elle demande qui ? Lorraine récupéra ses esprits. Monsieur et Madame Michon, dit-elle. Monsieur et Madame Marcel Michon. Ils ne sont plus là. La créature émergea de la cave. Il y avait quelque chose de préhistorique dans les arcades sursilières et de suburbain dans le tablier à carreaux. Ils sont partis. Lorraine avala sa salive. On ne faisait pas dix mille kilomètres pour s'entendre dire une chose pareille. Vous connaissez leur nouvelle adresse ? Ils n'ont pas dit. La vieille dame n'avait pas la conversation facile, mais Lorraine ne pouvait pas en rester là. Elle avait trop fait pour le revoir. Je suis une amie, dit-elle. Il faut absolument que je les retrouve. Une lueur suspicieuse passa dans les pupilles ordinairement molles, mornes, et pourquoi il faut qu'elle les retrouve. Pourquoi elle dit elle quand elle me parle pensa Lorraine ? J'ai de l'argent à leur remettre, c'est très important. La vieille prit une immobilité minérale. Elle parut soudain boulonnée dans le sol comme une statue. Une demi-minute s'écroula. Elle est morte pensa Lorraine, un infarctus foudroyant. Elle n'a même pas eu le temps de tomber. Les lèvres se dessoudèrent soudain. Ils n'ont pas dit, dit-elle. Lorraine se tortilla. Malgré les bottes fourrées, ses orteils commençaient à se prendre dans les glaces. réfléchissez, dit-elle. Il y a bien quelqu'un dans le quartier qui doit savoir leur nouvelle adresse. Vous ne leur renvoyez pas le courrier ? Ils n'ont pas de courrier. Cela fait longtemps qu'ils ont déménagé. Nouvelle vague de méfiance dans les orbites profondes. Pourquoi elle demande ça ? On va y passer la Noël pour ça Lorraine. Procédons plus simplement. Vous habitez ici depuis combien de temps ? Deux ans. Lorraine encaissa le coup. Tout avait encore plus changé qu'elle ne l'avait cru. Qu'est-ce qui s'était passé ? Elle remercia la créature et fit demi-tour. Tout s'était si bien enchaîné jusqu'à présent. Patrick Covin, Pythagore, je t'adore. Le village était comme tous les villages des terres à blé de la Pampa, des rangées de maisons basses en briques. Quelques-unes crépit autour d'une place, un carré de terre qu'on avait laissée là à cause de l'habitude qu'ont les villages d'avoir une place. Les rues étaient en terre battue et les trottoirs, discontinus, étaient dus sans doute à des initiatives privées car ils s'effondraient souvent au bout d'une façade pour se confondre avec la terre du fossé. L'éclairage qui, vu de loin, avait encouragé leur pas se limitait au coin de rue. La musique qui avait cessé recommença avec des accords graves et gémissants puis, sur la musique, résonnaient des claquements de mains et quelques cris. Peu après, on aurait pu conjecturer que quelqu'un chantait. Quelqu'un, en effet, une femme, s'efforçait de faire d'un tango banal une tragédie quand ils s'arrêtèrent devant la buvette. Attachés au piquet, il y avait plusieurs chevaux scellés à moitié endormis et insultés. Il avait beau être en âge, il sentit dès le seuil la chaleur compacte de l'endroit. Il observait ensuite l'aspect de la clientèle. Le ventard qui jouait les gros éleveurs, les jeunes cultivateurs intimidés qui étaient peut-être sémétayés et les ouvriers agricoles en pantalon bouffant et en espadrille que la nuit du samedi réunissait dans le seul débit de boisson de la région et, fort probablement, à des lieux à la ronde. Il verrait ensuite, derrière le comptoir, entassés sur des étagères branlantes diverses marchandises. Des paquets de vermicelles, des saucisses, des boîtes de biscuits, des conserves, des articles de mercerie et, à demi-caché par une crotonne, un cajot de légumes d'où pendait des feuilles jaunies d'un pied de céleri. Pour le moment, il n'avait rien vu. Il restait de marbre, contemplant la rangée d'ampoules bleues, jaunes et rouges, accrochées à une poutre au fond de la salle, leur faible lueur que deux lanternes renforçaient et, dans ce modeste crépuscule, la jeune fille, vêtue de couleur criarde, qui braillait un tango larmoyant et, près d'elle, la femme prognate, courbée sur son accordé. Il pensa à la pleine immense, à la nuit, à ce qui se passait là, devant lui, si loin de tout. La chanteuse, en les voyant arrêtées sur le seuil, avait tenté d'augmenter le volume de sa voix sans obtenir d'autre chose qu'une sorte de stridance que le geste emphatique de son bras soudain tendu en avant jusqu'à la faire chanceler sauva dans une certaine mesure. L'assistance tourna la tête pour les regarder par-dessus l'épaule et alors l'accordéoniste, en clignant des yeux, en fit autant mais elle ne put voir les résarrivants car le vieil homme s'était assis sur le banc du fond en se glissant jusque dans le coin d'ombre, suivi aussitôt par le jeune homme qui voulait dissimuler son aspect de citadin afin d'éviter les colibets de ses gens unis par l'alcool et sa gaieté querelleuse. quand la jeune fille les bras croisés sur la poitrine la tête penchée sur le côté et son accompagnatrice eurent mis fin sur deux brusques accords au tango les hommes les acclamèrent par quelques applaudissements mais surtout par de grands cris formant un tapage de propos obscènes que l'éleveur le seul homme à être resté debout adossé au mur apaisa simplement en se tournant vers l'assemblée houleuse. Les ampoules mettaient des taches de couleurs sur son visage et ses cheveux gommis. Vers savoir pendant que les artistes se reposent ordina-t-il sans élever la voix et un garçon efflanqué se leva aussitôt et passa derrière le comptoir. Ensuite reprit-il la Suzy et madame sa mère offriront une petite valse à la jeunesse ici présente. Bien qu'en adoucissant les C et les Z il parlait à l'espagnol c'est-à-dire avec l'aplomb de celui que le doute n'a jamais effleuré. Oui monsieur oui monsieur tout ce que vous voudrez répéter servilement madame mère qui ayant posé son accordéon sur l'estrade quelques planches disjointes soutenées par des caisses rajuster les plis de sa robe avec ce respect que les pauvres gens ont pour leurs vêtements tandis que la Suzy assise sur un tabouret agitait devant elle un éventail de papier en écartant avec deux doigts le décolleté de sa robe collée à sa peau par la sueur. Devant l'assistance fascinée qui suivait ses gestes têtes en avant et coup tendu elle se palpa le sein le sous-pesa comme si elle eut été seul on entendit alors plus que des soupirs un brâme sourd aussitôt suivi d'une plaisanterie salace et d'un bruyant éclat de rire quand elle eut fini de remplir les verres le serveur occasionnel le gringalet présenta la bouteille à l'homme qui payait la tournée celui-ci put d'une eau longue gorgée puis après avoir essuyé le goulot poigné de sa chemise il passa la bouteille à l'accordéoniste qui l'empoigna d'un geste familier qui prit à son tour une bonne lampée quand elle rejeta la tête en arrière la lumière des lanternes pendues entre les faibles ampoules éclaira à peine son visage faisant ressortir son menton en galoche la masse informe de son nez et sa lèvre inférieure qui avançait prise dans une parenthèse de ride le vieillard dit au jeune homme d'appeler le garçon et le jeune homme qui jusque là s'était senti protégé par l'obscurité pensa que sa voix ne parviendrait jamais à franchir le tumulte et il préféra affronter les moqueries et peut-être même quelques affronts avec la brusque audace des timides il se fraya un chemin parmi l'assistance et il s'accouda au comptoir il y eut un silence soudain les regards allèrent du jeune homme à l'éleveur comme si on attendait que celui-ci ne guiquait l'attitude qui convenait d'adopter devant l'étranger ici on ne sert pas d'orangeade lança une voix moqueuse qu'on accueillit en riant et en se donnant des coups de coude dans les côtes le gringalet lui-même semblait attendre vous ne voyez pas qu'il y a du monde dit alors calmement à ce dernier le potentat les hommes à la façon dont ils se tassèrent sur leur siège paraissaient avoir reçu une leçon toujours par timidité pensant ingénuement qu'il s'attirerait de la considération il demanda une bouteille d'eau de vie et il dut insister devant l'incrédulité du garçon une bouteille oui et de verre dit-il en espérant que l'accent portagne qu'il avait mis des années à savoir prendre lui obtiendrait un indéniable statut d'habitant de la capitale il sentit que la chanteuse qui avait quitté son tabouret car déjà l'accordéon attaquait Laval se demandait le regardait en roulant des hanches tandis qu'il découvrait derrière le comptoir ses revues consacrées plus qu'au cinéma lui-même aux vedettes qui avaient nourri les rêves de son enfance à la ferme et épinglées au fond d'une étagère entre les boîtes de conserve et des paquets de vermicelles une photographie d'Amanda Ledesma et une autre indistincte découpée dans un journal ainsi en revenant à sa table vit-il la jeune fille d'une façon différente malgré le décor ridicule qu'elle-même sans doute s'était fabriqué malgré ses cheveux jaunasses brûlés par les fers à friser qu'elle devait faire chauffer sur des braises malgré sa voix criarde qui maintenant s'embrouillait dans les paroles de la petite valse sautillante il était évident qu'elle chantait à contre-coeur et même avec un certain dégoût peut-être parce que cette musique sentait sa province et avait été abandonnée par les chanteuses qui s'étaient emparées du tango le poète crut sentir qu'à travers la fumée ses yeux la cherchaient elle lui parut jolie et rendue lyrique par son troisième verre d'alcool il la dota dans son imagination d'un brillant avenir Hector Bianchiotti l'amour n'est pas aimé il est bien honnête à vous de ne pas m'abandonner à mon triste sort la vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité en lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée j'ai été tenté vingt fois de prétexter une affaire de voler à vos pieds et de vous y demander en ma faveur une infidélité à votre chevalier qui après tout ne mérite pas son bonheur savez-vous que vous m'avez rendu jaloux de lui que me parlez-vous d'éternelle rupture j'abjure ce serment prononcé dans le délire nous n'aurions pas été dignes de le faire si nous nousissions dû le garder ah que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m'a causé le bonheur du chevalier je suis indigné je l'avoue quand je songe que cet homme sans raisonner sans se donner la moindre peine en suivant tout bêtement l'instinct de son cœur trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre ah je la troublerai promettez-moi que je la troublerai vous-même n'êtes-vous pas humilié vous vous donnez la peine de le tromper et il est plus heureux que vous vous le croyez dans vos chaînes c'est bien vous qui êtes dans les siennes il dort tranquillement tandis que vous veillez pour ses plaisirs que ferait de plus son esclave tenez ma belle amie tant que vous vous partagez entre plusieurs je n'ai pas la moindre jalousie je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d'Alexandre incapables de conserver entre eux tout cet empire où je régnais seul mais que vous vous donniez entièrement à un d'eux qu'il existe un autre homme aussi heureux que moi je ne le souffrirai pas n'espérez pas que je le souffre ou reprenez-moi ou au moins prenez-en un autre et ne trahissez pas ou par un caprice exclusif l'amitié inviolable que nous nous sommes jurés c'est bien assez sans doute que j'ai à me plaindre de l'amour vous voyez que je me prête à vos idées et que j'avoue mes torts en effet si cet être amoureux que de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu'on sait dire d'y sacrifier son temps ses plaisirs sa vie je suis bien réellement amoureux je n'en suis guère plus avancé je n'aurai même rien du tout à vous apprendre à ce sujet sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer vous connaissez mon chasseur un trésor d'intrigue et vrai valet de comédie vous jugez bien que ses instructions portaient d'être amoureux de la femme de chambre et d'enivrer les gens le coquin est plus heureux que moi il a déjà réussi il vient de découvrir que madame de tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite et même de me suivre dans mes courses du matin autant qu'elle le pourrait sans être aperçu que prétend cette femme ainsi donc la plus modeste de toutes ose encore risquer des choses qu'à peine nous n'oserions nous permettre je jure bien mais avant de songer à m'en venger de cette ruse féminine occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage jusqu'ici ces courses qu'on suspecte n'avaient aucun objet il faut leur en donner un cela mérite toute mon attention et je vous quitte pour y réfléchir adieu ma belle amie la clôt et les liaisons dangereuses Yaa Tinan un ingénieur porté sur la boisson et les plaisirs de la vie est chargé de construire un pont dans le village de Kousmaki celui-ci est mal accepté par la communauté villageoise qui l'oblige à quitter son poste entre temps il a deux enfants avec Yaa la femme du proviseur Romu Kainan il est aussi tombé amoureux de la secrétaire de mairie Irène Kopponen mademoiselle Kopponen se lança dans un long discours elle fit part à Yaa Tainan de ses réflexions sur sa vie expliqua s'être ressentie très seule ces dernières années avoir en quelque sorte manqué d'une compagnie masculine ou plus exactement de la compagnie d'un homme intelligent rassurant sérieux et efficace mais dans une petite commune rurale comme celle-ci il n'y avait guère le choix et elle avait trouvé chaussure à son pied elle revint sur son passé ses années d'études son enfance à Yana Kalkala décrivit brièvement sa situation financière qui était stable parla de ses passe-temps et expliqua en quelques mots avec modestie qu'elle était plutôt bonne cuisinière et savait tenir une maison Yaa Tainan écoutait l'exposé avec intérêt tiens tiens comme il en savait peu finalement sur la secrétaire de mairie il n'avait jamais eu l'occasion de parler de ce genre de choses ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans l'administration municipale en conclusion de sa tirade mademoiselle Copponen déclara sans détour je voudrais me marier avec toi Yaa Tainan s'était bien un peu doutée vu l'entrée en matière de la secrétaire de mairie qu'elle voulait en venir à quelque chose de ce genre mais cette soudaine demande le prie malgré tout totalement au dépourvu se marier un profond sentiment de bonheur bouleversa jusqu'à l'os la grande carcasse de l'ingénieur il bondit sur ses pieds détala au galop en direction du village il cria en partant je dois aller annoncer la nouvelle à lire Yaa Tainan disparu dans la forêt le bruit des cebottes se tut mais bientôt il revint toujours en courant en sueur j'ai failli oublier les filles expliqua-t-il et il fit faire demi-tour au landau le poussa à toute allure sur le chemin sinueux ressort gémissant qu'à autant sur les racines de pain il eut vite à nouveau disparu arrivé chez lui Yaa Tainan ses filles sous le bras cria dès le vestibule j'ai une grande nouvelle dit à chéri dans la salle de séjour il s'expliqua plus en détail Kuponen cueillait des myrtilles elle m'a demandé en mariage qu'est-ce que tu en dis tu veux bien madame Lya Rumukainen prit les enfants des bras de l'ingénieur les posa à quatre pattes sur le sol s'assit sur le canapé et soupira Irène m'a téléphoné la semaine dernière pour m'en parler je lui ai dit que j'étais sans doute bien obligé d'accepter tu en parles depuis si longtemps il y a de la place pour nous trois dit Yatayinen tout heureux mais est-ce que tu es réellement obligé d'aller jusqu'à l'épousée Yatayinen réfléchit un instant j'ai l'impression que c'est ce qu'elle veut un vrai mariage il assura Lya qu'il s'agissait d'une simple formalité d'un rituel bénin qui n'affaiblirait en rien sa position dans la famille et où est-ce qu'elle t'a demandé en mariage sans qui madame Rumukainen Yatayinen lui raconta la scène Lya déclara qu'il devait aller parler à Irène dans la forêt Elle fit rapidement manger les enfants et les coucha Le couple partit à la recherche de la secrétaire de mairie qui était arrivée de son copté jusqu'au monument à Vornanen C'est là qu'ils s'arrêtèrent tous les trois en plein centre du bourg pour se mettre d'accord Les femmes se mirent à discuter d'arrangements pratiques par l'air rideau calculer combien de paires de draps il faudrait acheter réfléchir à la manière de se répartir les tâches qui cuisinerait qui s'occuperait des vêtements de Yatayinen Ce dernier se tenait un peu à l'écart comme s'il se sentait inutile de trop Il alluma une cigarette essayait de glisser un mot dans la conversation mais on ne lui prêta aucune attention Je pourrais par exemple divorcer de toi dans 5 ans Irène sur le papier bien sûr et épouser officiellement l'IA pour quelques années on pourrait alterner à l'avenir suggère Yatayinen Les intéressés lui jetaient un rapide coup d'œil et poursuivirent sans commentaire leurs conversations constatant entre autres que ce serait une bonne idée d'avoir deux femmes à la maison la garde des enfants en serait facilitée même si l'une travaillait Je crois que je vais aller boire quelques bières au motel décidant finalement Yatayinen Les deux femmes partirent de leur côté visiter le nouveau logement d'Irène remarquant à peine que le chef de famille les avait quittés Arthopa Asilima un homme heureux Des monts et merveilles Vents et marées Au loin déjà la mer s'est retirée Et toi Comme une algue doucement caressée par le vent Dans les sables du lit Tu remues en rêvant Des monts et merveilles Vents et marées Au loin déjà la mer s'est retirée Et dans tes yeux en trouvert Deux petites vagues sont restées Des monts et merveilles Vents et marées Deux petites vagues pour me noyer Sable mouvant Jacques Trévert Il était presque 11 heures Et au commissariat aux archives où travaillait Winston On tirait les chaises hors des bureaux pour les grouper au centre du hall face au grand télé-écran afin de préparer les deux minutes de la haine Winston prenait place dans un des rangs du milieu quand deux personnes qu'il connaissait de vue mais à qui il n'avait jamais parlé entrèrent dans la salle à l'improviste L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs Il ne savait pas son nom mais il savait qu'elle travaillait au commissariat au roman Il avait parfois vue avec des mains huileuses et tenant une clé anglaise Elle s'occupait probablement à quelques besognes mécaniques C'était une fille d'aspect hardi d'environ 27 ans aux épais cheveux noirs aux visages couverts de taches de rousseur à l'allure vive et sportive Une étroite ceinture rouge emblème de la ligue antisexe des juniors plusieurs fois enroulée à sa taille par-dessus sa combinaison était juste assez serrée pour faire ressortir la forme agile et dure de ses hanches Winston l'avait détestée dès le premier coup d'œil Par la suite dans la deuxième partie du roman nous apprendrons que cette jeune femme s'appelle Julia Quand ils séparèrent leur bouche tous deux soupirèrent profondément L'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'ail Winston approcha ses lèvres de l'oreille de Julia Maintenant chuchota-t-il Par ici répondit-elle en chuchotant aussi Venez sous le couvert c'est plus sûr Ils se faufilèrent rapidement jusqu'à la clé arrière en faisant parfois craquer des branches mortes Quand ils furent à l'intérieur de l'anneau des jeunes arbres elle se retourna et le regarda La respiration était précipitée mais au coin de sa bouche le sourire était revenu Elle le regarda un instant puis chercha la fermeture éclair de sa combinaison Ensuite oui ce fut presque comme dans le rêve de Winston D'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé elle avait arraché ses vêtements et quand elle les jeta de côté ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation Son corps blanc étincelé au soleil mais durant un instant il ne regarda pas son corps Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes As-tu déjà fait cela ? Naturellement Des centaines de fois Allons Des vingtaines de fois de toute façon Avec des membres du parti Oui, toujours avec des membres du parti Avec des membres du parti intérieur Ah non, pas avec ses cochons Mais il y a des tas qui voudraient s'ils avaient un quart de chance ils ne sont pas des petits seins qui veulent se faire croire Le cœur de Winston bondit Elle l'avait fait des vingtaines de fois Il aurait voulu que ce fût des centaines des milliers de fois Tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou Qui sait ? Peut-être le parti était-il pourri en dessous Peut-être son culte de la négation et de l'énergie était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis comme il l'aurait fait de bon cœur N'importe quoi qui fut qui put pourrir, affaiblir, miner Il l'attira vers le sol et ils se trouvèrent à genoux face à face Écoute Plus tu es eu d'homme plus je t'aime Comprends-tu cela ? Oui Oui, oui, parfaitement Je hais, je hais la pureté Je hais la bonté Je ne voudrais d'aucune vertu nulle part Je voudrais que tout soit corrompu jusqu'à la moelle Aimes-tu l'amour ? Je ne veux pas parler simplement de moi Je veux dire l'acte lui-même J'adore cela C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne mais l'instinct animal le désir simple et indifférencié Là était la force qui mettrait le parti en pièce Il la pressa sur l'herbe parmi les jacintes tombées Cette fois il n'y eut aucune difficulté Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance Le soleil était devenu plus chaud Ils avaient tous deux sommeil Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle Et presque immédiatement ils s'endormirent Ils dormirent environ une demi-heure Winston se réveilla le premier Il s'assit et regarda le visage couvert de tâches encore calmement endormi La bouche mise à part on ne pouvait dire qu'elle fut belle On voyait une ou deux rides autour des yeux quand on la regardait de près Les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux Il pensait qu'il ne savait pas encore son nom ni son adresse Le corps jeune et vigoureux maintenant abandonné dans le sommeil éveillant lui un sentiment de pitié protectrice Mais la tendresse y réfléchit qu'il avait ressenti pour elle sous le noisetier pendant que la griffe chantée n'était pas tout à fait revenue Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc Dans les jours d'antan pensa-t-il un homme regardait le corps d'une fille voyait qu'il était désirable et l'histoire en restait là Mais on ne pouvait plus aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur Aucune émotion n'était pure car elle était mêlée de peur et de haine Leur embrassement avait été une bataille Leur jouissance une victoire C'était un coup porté au parti C'était un acte politique George Orwell 1984 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada